ok salut à tous aujourd'hui nouvelle vidéo je vais vous montrer mon setup 2021 donc je vais commencer par vous présenter les écrans donc les écrans c'est des acer kg 251 q bon bref je sais plus la référence mais je crois plus qu'ils sont disponibles parce que je l'avais déjà expliqué dans la vidéo parce que j'ai fait aussi une vidéo où je vous montrais comment je faisais mon setup donc n'hésitez pas à aller la voir je vous la mets en fiche et je l'avais déjà expliqué de base j'avais déjà un écran comme ça et je voulais avoir le deuxième sauf qu'il se fabrique plus du coup je l'avais trouvé une offre sur le bon coin mais je crois plus qu'il se fabrique de toute façon je vous mets tous les liens dans la description vous avez juste à aller dans la description voilà vous cliquez sur mon matériel juste ici et vous arrivez sur la fiche mon setup et donc du coup voilà c'est cela les écrans donc c'est des 144 hertz 24,5 pouces ils ont un temps de réponse dans ms et tout fin ils sont top on va continuer avec le bureau donc de chaque côté j'ai deux caissons ikea je crois la référence c'est alex et dessus il ya une planche de deux mètres donc deux mètres c'est vraiment cool c'est vachement grand on continue dans l'ordre ici j'ai des enceintes donc un peu partout autour du bureau j'ai des enceintes comme ça donc c'est un home cinéma sony et j'ai le caisson de basse qui est juste en dessous ici voilà donc c'est un très bon sens mais celui là je pourrais pas vous donner la référence vu que c'était à mon père et elles sont assez vieilles du coup je retrouve plus la référence donc un peu partout aussi j'ai des petites pop comme ça sur un peu partout autour du bureau vous voyez walking dead marvel et c'est ici j'ai un petit aquarium vous voyez donc là ça c'est un laveur de carreaux il se colle sur les vitres et il avait tout est ici j'ai mon poisson donc c'est un combattant mais les mains ou quoi alors ok ok donc du coup imagine aurait été mort donc en gros voilà c'est un petit combattant il est cool et j'ai quelques crevettes aussi à battre il y en a une ici elle est sur son rocher tranquille mais franchement c'est cool d'avoir un accordion comme ça ça donne un peu de vie un peu de verdure moi aussi j'ai un peu de verdure j'en ai beaucoup même des fausses plantes comme ça de chaque côté du bureau et au dessus aussi donc tout ça c'est les fausses plantes c'est ikea ça tombe et c'est vraiment joli je trouve et ici on enchaîne toujours et qui a ça c'est une étagère et qui a fixé aux murs voilà avec des lettres en carton que c'est des lettres que j'ai trouvé chez cultura il me semble donc ça forme mon pseudo comme ça je trouve que ça fait un effet assez stylé et on va continuer avec le bras des écrans je sais pas parler ce que vous regardez j'ai un bras qui supporte les écrans pour éviter d'avoir de gros pieds sous les écrans c'est plus joli et voilà donc je mets aussi la référence et là vous voyez des leds parce que j'ai des leds un peu partout voilà avec des planches pour que ce soit plus facile de les mettre donc en gros ça ça éclaire juste ici j'ai des leds aussi au dessus du de l'étagère et j'en ai en dessous voilà en dessous on voit mon très beau cable management j'ai acheté des petits fixe là c'est vachement bien on peut passer les câbles là-dedans et c'est beaucoup plus propre les câbles comme ça du coup c'est vraiment cool maintenant on passe de ce côté ci donc avec le micro c'est un rodent et usb posé sur la pêche rod aussi psa one je crois s'appelle franchement c'est un très bon micro il a un bon son j'en suis très content et ici avec le casque que je vous ai présenté le dt 770 pro il ya une vidéo bas c'est la vidéo la plus vue de ma chaîne d'ailleurs donc il est posé sur un petit support de casque sachi voilà plus il fait port usb c'est génial derrière il ya mes deux manettes voilà posé sur une station de recharge donc voilà le setup est plutôt pas mal moi je le trouve bien mais s'il ya des choses que je voudrais changer déjà ça serait la chaise parce que elle est assez ancienne et commence à être usée je sais pas si vous voyez de la coudoir à tout c'est assez usé et j'aimerais bien aussi changer mon clavier parce que bah en fait j'ai personnalisé un clavier je vais vous montrer vous allez rigoler parce qu'en fait je voulais un clavier un peu comme elle gâteau ils font avec des switches qu'on peut personnaliser mettre des images à l'intérieur et tout pour le montage vidéo mais rien des du coup ce que j'ai fait ça existe pas du coup je les crée j'ai mis des j'ai créé des des petits raccourcis comme ça que j'ai fixé sur le clavier pour faire le montage c'est pas mal mais bon c'est pas très beau quoi et en souris j'ai la mx master de chez logitech elle est vachement bien pour tout ce qui est créatif et tout avec des raccourcis dessus et tout ça est posé sur un grand tapis de souris xxl voilà noir basique ici j'ai un petit support de téléphone aussi bon bah ça c'est pas très nécessaire mais je trouve ça stylé mon téléphone il est posé comme ça voilà et du côté du pc donc le pc il est ici je vous en parler aussi je peux vous montrer parce qu'il n'y a pas de vitre et tout mais en gros dans la vidéo où vous refaisiez tout mon setup je vous avais dit que je devais avoir un nouveau pc au final je m'étais dit que c'était pas une très bonne idée parce que j'avais déjà un bon processeur et tout du coup j'allais pas recommencer à zéro sauf que bah je voulais juste acheter une carte graphique pour un peu le booster sauf que bah du coup les cartes graphiques sont totalement rupture de stock à cause du coven et tout je sais pas mais du coup j'ai pas pu prendre cette carte graphique je vous ai pas montré j'ai une petite plante là aussi et j'aime trop les plantes voilà donc j'ai une petite plante ça je l'ai acheté je sais plus du tout je crois que c'était à butte il me semble et ici il y a mon lido voilà donc normalement j'ai rien oublié je vous mets tous les liens dans la description comme je vous ai montré tout à l'heure et franchement dites moi ce que vous en pensez de ce setup mais il est vraiment bien à savoir que je l'ai pas eu en une semaine le setup ça fait environ deux trois ans maintenant que je suis dessus et donc bah c'est vraiment cool donc les prochains c'est bd ça sera le pc le clavier et la chaise n'oubliez pas le petit like et sur ce match je vous dis à la prochaine part de l'année